Je me suis répanti avec sincérité, et au fond de moi, je crois que Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Il me reste l'étape des eaux du baptême. Nous tenterons dans cette vidéo de vous expliquer ce qu'est le baptême d'eau. 1. Il faut tout d'abord savoir que ce n'est pas l'eau du baptême qui nous purifie de nos péchés, mais bien le sang de Jésus. En décidant d'aller aux eaux du baptême, nous manifestons ainsi notre engagement à avoir bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 21 Le baptême d'eau est le fait de reconnaître que nous avons été enterrés avec Jésus par sa mort, que par la foi en la puissance de Dieu, nous sommes ressuscités en lui, et que par sa vie, nous vivons en nouveauté de vie. Colossiens chapitre 2 verset 12 En parallèle Romain chapitre 6 verset 24 Important à savoir Premièrement, il faut savoir que le seul type de baptême d'eau qui est reconnu et accepté devant Dieu est le baptême par immersion, ce qui signifie le corps totalement plongé dans l'eau du baptême, à l'image de l'ensevelissement. Deuxième point, il n'est pas possible de baptiser un enfant à moins qu'il soit en âge de raisonner et de mesurer le poids de la décision de suivre Jésus, peu importe vents et marées. Troisièmement, la Bible dans Ephésiens 4 verset 5 enseigne qu'il y a un seul baptême. Nous tenons à éclairer tout un chacun sur ce point de polémique dans le milieu chrétien. Ce n'est pas le fait que vous soyez allé une ou plusieurs fois aux eaux du baptême que vous êtes baptisé pour autant. Et oui, ce n'est pas l'acte posé, mais plutôt l'approbation du Seigneur qui est le plus important. Si après vous avoir été plongé dans l'eau, votre vie n'a pas changé, que vous n'avez reçu aucun témoignage du Saint-Esprit concernant votre statut d'enfant de Dieu, alors il est évident que vous n'avez pas été baptisé. Dans ce cas, je vous propose à revoir la sincérité de votre engagement, à abandonner vos mauvaises voies pour suivre celles du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, il est celui qui lit dans le cœur. Il y a effectivement un seul baptême et c'est celui que le Seigneur approuve. Quatrièmement, et voici l'épine profondément ancrée dans la doctrine du baptême. Plusieurs se laissent entraîner par la doctrine selon laquelle il faut être baptisé au nom de Jésus. Ne vous laissez pas tromper car l'ennemi de vos âmes est très rusé et il ne lésine pas à utiliser la parole de Dieu contre celles qui sont mal affermées. Dans le désert, Satan a tenté notre Seigneur en utilisant la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7 Aussi, comme notre Sauveur, nous devons consulter toutes les portions des Écritures qui nous enseignent sur un fait pour ne pas nous laisser tromper. Les passages cités pour soutenir cette doctrine sont les suivants Acte des Apôtres chapitre 2, verset 38 Acte des Apôtres chapitre 8, verset 16 Acte des Apôtres chapitre 10, verset 48 Acte des Apôtres chapitre 19, verset 5 Je ne vais pas essayer de donner de soi-disant raison d'une telle action car ce serait engendrer des disputes de mots sur des idées qui ne sont que des points de vue personnels. Nous allons tenter une approche différente de celle-ci en nous basant uniquement sur la parole de Dieu et non sur des raisonnements humains. Jésus, le Maître, nous a ordonné avant d'être enlevé au ciel de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quoi de plus normal que de suivre les enseignements du Maître plutôt que celui des disciples. Cependant, Jésus lui-même a été baptisé par Jean. Lisons donc la discussion qu'il y a eu entre ces deux hommes. Alors, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ? » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 15 Par le refus de Jean de baptiser Jésus en ajoutant ceci « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Nous comprenons que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais pourquoi donc l'a-t-il fait ? Toute la vie terrestre de Jésus avait pour but de nous laisser un modèle à imiter et c'est pourquoi Jésus répondra ainsi à Jean « Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Par là, Jésus nous a laissé l'image du baptême par sa propre expérience. Examinons celle-ci de plus près. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'aimais toute mon affection. » Matthieu chapitre 3, verset 16 et 17 Après une simple lecture, nous constatons qu'il y a trois intervenants en dehors de Jean-Baptiste le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'est-ce pas que Jésus nous a prescrit de baptiser au nom de ces trois-là ? Je vais plus loin avec les écrits de l'apôtre Jean. Ici, il y a une difficulté qui s'impose car certaines de nos versions de Bible ne nous présentent pas la totalité du verset. Je vous donne le verset et les différentes versions qui le présentent en entier. Voici les différentes versions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons la version anglaise King James, 1611 et la version espagnole Reina Valera, 1909 Je vais lire le verset dans la version Martin, 1744 Car il y en a trois dans le ciel qui rendent le témoignage le Père, la Parole et le Saint-Esprit Et ces trois-là ne sont qu'un 1 Jean, chapitre 5, verset 7 Ce sont ces trois qui témoignent de notre baptême et de tous les autres aspects de notre vie chrétienne raison de plus pour être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit J'exhote tout un chacun qui décide de se faire baptiser à obéir au commandement du Seigneur Jésus sans se laisser distraire par la foule de faux docteurs que nous connaissons aujourd'hui car seul Jésus est mort pour nos péchés Aussi, les apôtres n'étaient que nos frères et nos compagnons de service qui ont été également rachetés par le même sang Prenez ceci comme un avertissement de la part du Seigneur car tous ceux qui s'entêteront à faire selon leurs pensées seront surpris au jour du jugement de ce que leur repentir même qu'ils soient sollicités avec larmes n'aient aucun effet Le juste vivra par la foi Romains 1, verset 17 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada